Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de cet élément climatique, le vent. Je ne sais pas toi, mais moi s'il y a bien un truc qui me démotive lorsque je suis à vélo de route ou de voyage, c'est le vent. C'est un truc de dingue, j'ai l'impression qu'il n'est jamais favorable et que le vent de dos n'existe pas ou alors jamais pour moi. Alors dans cette vidéo, on va essayer de faire un peu le tour du sujet. Voilà, c'est un truc de fou. Le vent, il a cette faculté de te détruire le moral en plus des guibogues parce que vraiment pédaler contre le vent, c'est un peu rouler sur une montagne invisible. Donc dans cette vidéo, en fait, je voulais faire un peu le tour du sujet, de cet élément climatique qui fait partie du voyage et dont on ne peut pas s'affranchir lorsqu'il est là. Donc on va essayer d'aborder le sujet sur plusieurs angles et je te montrerai comment je trouve l'information pour connaître la vitesse et le sens du vent et enfin, on essayera de répondre à cette question pourquoi le cycliste a toujours l'impression d'avoir le vent de face à vélo. Bon, pour commencer, on va parler déjà de la définition du vent parce que, ben ouais, il y a vent et vent. Alors je suis désolé, mais on va faire un petit peu de mathématiques rapidement, je te rassure, mais c'est pour mieux comprendre cette appellation qu'on nomme génériquement le vent parce qu'en fait, il y a vraiment plusieurs types de vents auxquels est soumis le cycliste et certains l'ont déjà compris, je vais te parler du vent, mais sous la forme vectorielle, sous la forme de vecteur. Alors quels sont ces différents vents ? En fait, déjà, tu as le vent réel. Le vent réel, c'est celui qui souffle, celui que te donne la météo et c'est celui que tu ressens lorsque tu es arrêté. Ensuite, tu as le vent relatif. Le vent relatif, c'est le vent qui est généré par ton déplacement. Lui, il est toujours de face, par définition, et il est opposé à ton sens de déplacement et sa vitesse correspond à la vitesse à laquelle tu roules. Sauf qu'il est toujours contraire, il est toujours défavorable. Et puis ensuite, tu as le vent apparent. Alors, le vent apparent, lui, en fait, ça va être la somme vectorielle du vent réel et du vent relatif. Donc voilà, en fait, ce que je voulais te faire toucher du doigt, c'est que plus tu vas vite et plus le vent relatif est élevé, puisque plus ta vitesse est élevée. Donc plus il faudra que le vent réel arrière soit favorable et fort pour que tu ressentes un effet positif. Je te montre un petit exemple. Là, tu vois, c'était pendant qu'on était aux Pays-Bas avec Célia. On a fait Amsterdam-Paris. Et je peux te dire que cette semaine-là, le vent réel, on l'a bien senti. Je te rassure, on l'a bien senti dans notre face. On s'était fadé une semaine avec un vent de face de 70-80 km heure. C'est juste horrible. Il y a eu une journée où on avait fait 56 km en 8 heures. Je te laisse faire la division. Ça fait 7 km heure. C'est dingue parce qu'en plus de te crever, ça te sape le moral. C'est un truc de fou. Ça fait vraiment des dégâts terribles à tel point qu'on a même arrêté le voyage en cours de route parce qu'on n'en pouvait plus. Alors, tu vas me dire, oui, tu n'as qu'à faire du bike-backing. Comme ça, au moins, tu n'auras pas les sacoches et ça te freineront moins. Alors, oui, c'est vrai, on va en parler parce que l'aérodynamisme joue beaucoup. Évidemment, tu t'en doutes, l'aérodynamisme, c'est quelque chose de très important. Ça joue beaucoup. Tu as dû remarquer qu'avec tes sacoches, tu as une surface plus importante, donc une prise au vent plus importante et ça te freine plus que quand tu roules sans tes sacoches. Je ne te parle pas du poids, je te parle vraiment de la surface au vent. Qui dit surface au vent, dit frottement plus important. Donc, inévitablement, ça va te freiner. Lorsqu'il y a du vent, inévitablement, en plus, lorsqu'il est de face, ça va te freiner encore plus. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, rapidement, on va rentrer dans le cyclisme de route et vu que la vitesse, ce n'est pas forcément ce que l'on cherche à avoir dans un voyage à vélo, ça sera un peu hors sujet. Mais je vais juste faire quand même une parenthèse parce que c'est intéressant, je trouve. Par exemple, quand quelqu'un suce ta roue, quand quelqu'un est collé derrière toi, il s'abrite derrière toi et, en fait, inévitablement, tu te doutes qu'il y a des effets. Ce n'est pas un mythe. Lorsque tu t'abrites derrière un autre cycliste, tu vas gagner, pas en performance, mais tu vas diminuer l'énergie que tu dépenses pour avancer à une vitesse donnée parce que, forcément, tu n'as plus l'effet du vent qui vient vers toi. En fait, quand tu roues le même noyé au cœur d'un peloton, l'effet est encore plus important parce que tu vois des effets à la fois des cyclistes qui t'abritent devant toi mais aussi de ceux qui te poussent derrière toi. Je voulais juste te montrer ce petit graphique en parlant de ça parce que, en fait, chaque petit rectangle est un cycliste dans ce groupe et, en fait, tu vois que la résistance à l'air par rapport au même cycliste s'il évoluait tout seul, il y a quand même des grosses différences et tu vois que ceux qui sont derrière, finalement, ils sont abrités par ceux qui sont devant et ceux qui sont vraiment tout derrière, tu vois, ils ont une résistance de 5%, c'est-à-dire 20 fois moins que s'ils roulaient tout seul. Alors, les plus cartésiens d'entre vous auront remarqué un petit truc et ils vont se dire, mais pourquoi le cycliste qui est tout seul devant n'a pas une résistance au vent de 100% vu qu'il est seul en pointe ? Eh bien, en fait, tout simplement parce que le fait d'être suivi réduit les turbulences à l'arrière du cycliste et l'aide à avancer. C'est notamment pour ça, dans les contre-la-montre individuels, par exemple autour de France, que les voitures suiveuses mettent beaucoup de vélos sur leur galerie et avant, coller le cycliste, c'était pour avoir un gain un peu marginal mais un gain quand même, c'est pour ça que maintenant, elles doivent respecter une certaine distance de telle sorte à ce que le cycliste soit vraiment tout seul à produire son effort. Bref, on s'écarte quand même du sujet qui est le vent mais c'est hyper intéressant, en fait, quand on rentre dans les détails et on va revenir un peu à nos moutons. Alors, comment on fait déjà pour se renseigner sur les prévisions météo ? C'est vrai que, par exemple, quand je vais faire du vélo de route, j'aime bien regarder le sens du vent, histoire, par exemple, quand je fais une boucle, de toujours partir avec le vent de face ou en tout cas défavorable, de telle sorte à le voir favorablement dans le dos lorsque je suis sur le chemin retour. Le faire dans le sens inverse, c'est plus compliqué parce que ça veut dire que tu vas forcer à la fin alors que tu es déjà fatigué. Donc, ça peut être utile et même quand tu es en voyage, c'est toujours intéressant de savoir comment se profile la journée. Tu as bien sûr les sites généralistes de météo qui vont te donner des informations assez générales, mais tu as des sites qui sont beaucoup plus spécifiques et qui vont te détailler le vent de manière plus précise. Alors, je vais te donner deux exemples. Pour ma part, j'utilise Winguru. En fait, c'est une application à base pour les surfeurs, mais tu as une carte qui est assez bien faite et qui te propose de manière dynamique avec des flèches, une petite animation, ça te donne le sens du vent et puis l'échec de couleur te permet de connaître d'un coup d'œil la force, la vitesse du vent. Donc, je trouve ça assez facile. Il n'y a pas besoin d'être connaisseur à la matière pour comprendre dans quel sens va le vent. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui utilisent Windy. C'est une application similaire. Tout ça, ça fonctionne sur ton téléphone ou sur Internet. Et c'est quand même assez pratique, d'autant plus que c'est gratuit et sans inscription. Bon, de toute façon, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression que quelles que soient les prévisions faites par la météo, j'ai toujours le vent de face, c'est un truc de fou. Donc, c'est le sujet suivant. On va essayer de voir pourquoi le cycliste a toujours l'impression d'avoir le vent de face à vélo. Bon, on l'a vu au début de la vidéo, mais en l'absence totale de vent, 0 km heure, le déplacement du cycliste génère un vent apparent ou vent relatif, comme on l'a vu. Bref, en l'absence de vent, le cycliste doit déjà faire face à une force non négligeable due à sa vitesse d'avancement. Et alors, si le vent en plus souffre de face, l'effort à fournir va être encore plus important parce que tu vas avoir vraiment deux vents qui vont s'additionner contre toi. Si le vent souffle de l'arrière, en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que le vent, en fait, ne commence à être favorable pour le cycliste qu'à partir d'un certain angle, un angle de 135 degrés par rapport à sa direction, par rapport à son sens. En d'autres termes, le vent, finalement, n'est favorable que sur un angle de 90 degrés à l'arrière, soit seulement un quart des directions possibles, potentielles du vent. Donc, ça réduit quand même pas mal la donne. Ça veut dire que seulement 25% des directions du vent sont favorables aux cyclistes. C'est pour ça que tu as souvent l'impression, en fait, d'avoir très souvent le vent de face ou en tout cas le vent défavorable lorsque tu avances. Tiens, petit aparté. Ça, c'était sur la vélo-route des Vignes en Bourgogne. J'avais la remorque avec Clarisse dedans. Et voilà, encore bien joué, bonne idée, Gaëtan. À Garte Orange, ce jour-là, pour le vent, voilà, des parcs fermés, enfin, horribles. Mais bon, pas le choix, il fallait avancer. Encore une galère avec le vent, mais je pense qu'il n'y en a pas une personne qui ne s'est pas retrouvée un jour dans cette situation à se demander mais qu'est-ce que je fous là avec ce vent de taré. Tu l'as peut-être parfois entendu ou c'est plus qu'une expression, mais on dit parfois que le vent est une sorte de montagne invisible. Et je trouvais intéressant d'aborder le sujet parce que finalement, quand on y regarde de plus près, ce n'est pas qu'une expression. En fait, le vent, lorsqu'il est défavorable, te fait forcer davantage. J'ai menté rien. Et encore une fois, en passant par une formule mathématique, j'ai trouvé une étude qui, en gros, montre une équivalence entre vitesse du vent et effort, ou en tout cas, pente équivalente. C'est-à-dire, pour te montrer un exemple, qu'un vent de face qui a une certaine vitesse, lorsque toi-même tu roules à une vitesse donnée, finalement, ça équivaut à gravir une certaine pente. Bon, la formule est ce qu'elle est, on ne va pas rentrer dans les détails. Idem pour les constantes, on a pris un cycliste, on va dire lambda, qui fait 80 kg, avec un coefficient de pénétration dans l'air de 0,20, qui est quelque chose de standard et qui roule sur du plat. Bref, ça, peu importe. C'est juste pour te montrer une autre idée. Donc, si tu prends ce cycliste qui roule à 20 km heure et qu'en même temps, il y a un vent de face de 30 km heure, eh bien, en fait, c'est comme s'il roulait sur une pente de 4 %. Ça, c'est quand même énorme et c'est vraiment pas négligeable. Donc, ouais, la montagne invisible, ça existe bel et bien. Voilà. Et puis, enfin, pour terminer sur le sujet du vent, je voulais parler un peu sécurité, parce que rouler avec du vent, ça peut quand même te modifier le comportement du vélo. Donc, tout comme avec la pluie ou même le soleil, il y a quand même quelques précautions à prendre lorsque tu roules avec du vent. Déjà, niveau équipement, des lunettes, elles peuvent être utiles, parce que ça va éviter tout ce qui est poussière et compagnie dans les yeux. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Des gants et une veste, car parfois le vent te rafraîchit, mais pas mal. Et puis, voilà, moi, ce que je voulais vraiment voir avec toi, c'est de parler des trajectoires, parce que c'est vrai que quand tu es avec le vent, par exemple, quand tu as un fort vent de côté, ça peut être très soudain, tu peux avoir des rafales et ça peut amener à de gros écarts. Donc, reste bien concentré et vigilant lorsque tu as ces conditions climatiques. Et voilà, il ne faut pas être déstabilisé. Et attention aussi si tu as une remorque, parce que là aussi, tu vas avoir une prise au vent encore plus importante et les effets vont être encore plus importants eux aussi. Je voulais juste te montrer cet exemple, te reparler de ça lorsque j'étais sur la fin de mon voyage sur la scène à vélo. Gros vent ce jour-là qui venait de l'estuaire, notamment lorsque j'ai traversé le pont de Normandie. Un gros vent de côté. Et voilà, ça me faisait quand même dévier vraiment beaucoup. Je faisais des gros écarts et le plus dangereux, c'était même quand les camions me doublaient parce que ça faisait une sorte d'appel d'air, c'est-à-dire que ça me bloquait le vent. Et lorsque le poids lourd était passé, j'avais et le souffle du camion et le vent de côté qui revenait tout ça d'un coup. Donc vraiment, il fallait être vigilant et bien tenir son guidon pour ne pas faire de gros écarts. Voilà, écoute, on a quand même fait un peu le tour du sujet. Toi, est-ce que le vent te dérange ou ce n'est pas spécialement quelque chose qui t'embête ? Bon, je suis quand même assez sûr de la réponse, c'est quand même un élément qui vient tous nous enquiquiner parce qu'évidemment, on préfère pédaler dans de bonnes conditions que forcer inutilement à cause de ce vent, de cette chose invisible. Écoute, écris-moi tout ça en commentaire, je suis curieux de lire tes expériences. Si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne Cycle Voyage avec Gaëtan et à rejoindre toutes les personnes qui m'accompagnent d'ores et déjà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501